Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. Alors, on va commencer par ce produit-là. Donc, c'est la revitalisation de la peau au collagène liquide de la compagnie Applied Nutrition. C'est une formule beauté qui contient du collagène et de la biotine. Dans le fond, c'est 10 tubes de liquide à boire. On doit les secouer, tourner la languette, verser dans un verre avec 16 onces d'eau, mélanger et ensuite on doit le boire. On doit le faire une fois par jour. C'est un produit qui est à la saveur de baie. Dans le fond, c'était deux paquets vendus chez Costco. Ça, ça stimule la revitalisation de la peau, ça aide à restaurer les réserves en collagène du corps, ça aide aussi à retenir l'hydratation de la peau. Quand on vieillit, on en perd et la peau s'amincit et ça, ça augmente la sécheresse et sa fragilité. Personnellement, est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas. C'est très difficile à évaluer. Mais au niveau du goût, j'ai trouvé que c'était délicieux. Pourtant, je connais deux personnes qui n'ont pas aimé du tout le goût, mais moi, j'ai trouvé ça délicieux. Donc, c'est un produit que j'ai apprécié. Est-ce que je le rachèterais? Non, parce que je ne suis pas assez certaine de l'efficacité. Ensuite, on a le masque de traitement de spa de la compagnie Luxe Premium. Ça, c'était deux traitements faciaux apaisants de 15 minutes. C'est un sérum anti-vieillissement au collagène. Ça minimise l'apparence des rides et des ridules. Ça aide à raffermir, à tonifier et à régénérer l'élasticité de la peau. C'est un produit qui était fait pour toutes les types de peau. Et ça, c'est un produit qui était vendu 2 $ au Dolorama. Le pH est équilibré. C'est hypoallergénique. C'est non testé sur les animaux. C'est sans odeur. Personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était un masque qui est mal découpé. Il n'était comme pas assez haut au niveau du front. Il y avait seulement une fente pour la bouche. Donc, le masque arrivait directement sur les lèvres. Par contre, je l'ai trouvé rafraîchissant. Il est bien. C'est le fun que ce soit pour les rides. Mais je ne le rachèterai pas à cause de cette découpe. Ensuite, on a un produit de l'ensemble anti-âge d'Andalou Naturals. C'était l'ensemble âge Defying. J'ai terminé le masque enzymatique aux fruits des baies de Bioactive 8. C'est un produit qui est fait avec des cellules souches de fruits. C'est hypoallergénique. Le pH est équilibré. C'est sans OGM, sans gluten, sans cruauté animale. On va le laisser 10 à 20 minutes. Ensuite, on doit le retirer à l'eau froide. C'est un produit qui est sous forme de gel et qui est couleur brique. L'odeur était subtil, non désagréable, de prune. Ça procure une sensation d'étirement quand le masque commence à sécher. Ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangée. Ça a un effet rafraîchissant. Moi, j'ai trouvé que la peau était éclatante et douce. Je l'ai trouvé très bon, mais personnellement, je préfère celui à la citrouille de la même marque. Ensuite, on a la crème de douche au Carité de la compagnie L'Occitane. C'est un produit qui est riche, qui est adapté aux peaux sèches. C'est à la fois un gel et une crème, et c'est enrichi de 5 % de beurre de Carité. C'est un produit qui est testé dermatologiquement, puis ça donne de la souplesse et de la douceur à la peau. Moi, je ne suis pas fan de l'odeur du Carité. Celui-ci, par contre, il sent moins fort que l'huile de douche. Carité, je ne rachèterai pas à cause de l'odeur, mais je trouve que c'est un bon produit. En restant dans les produits L'Occitane, j'avais un échantillon de l'huile de souplesse corps, de la gamme Amandes, qui est ma gamme préférée chez eux. Ça, c'est une huile ultra fine pour le corps. Ça donnait une hydratation de 48 heures. L'amande, elle a des propriétés adoucissantes et hélissantes. C'était formulé avec plus de 50% d'huile d'amande. Puis ça aide la peau à paraître plus lisse et plus ferme. Donc, le parfum d'amande est divin. Personnellement, j'ai trouvé que ça sentait plus que les autres produits Amandes. J'ai aimé la finesse de cette huile-là. Elle est très légère. Elle est très hydratante aussi. Je la recommande pour les peaux sèches. J'ai adoré, mais je préfère toutefois mettre le concentré de lait, c'est-à-dire la lotion, pour m'hydrater à l'amande. On poursuit avec les œillets d'hydrogel rose lumineux de la compagnie Skin Chemist London. C'est un traitement rajeunissant qui cible la peau terne. Ça illumine les contours des yeux pour un teint frais et uniforme. C'est des gels pour les yeux doux qui aident le sérum à pénétrer la peau. Il fallait laver le visage, assécher, appliquer le coussinet sous les yeux. On devait laisser poser 10-15 minutes. Ensuite, on enlevait et on massait le sérum. C'est un produit à usage unique. Moi, j'ai trouvé que ça ne tenait pas sur la peau. Ça descend vers le bas. Si vous le faites, laissez poser sans bouger et sans faire d'activité. C'est un produit que j'ai trouvé qui était frais. En gel, donc, c'est pas écologique parce qu'on doit le jeter après. J'ai trouvé que ça picotait un peu pendant le temps de pause. Ça ne sent rien. Il n'y a pas d'odeur de rose. Bref, j'ai trouvé que c'est un produit gadget. Je ne rechèterai pas. J'ai testé la crème ultra liftante Laboratoire Filorga. Je trouve que c'est une bonne marque. C'était un 7 ml, mais le 50 ml, il est vendu 113,75 $. C'est un hydratant qui offre une action liftante et lissante visible. Ça a des propriétés raffermissantes intenses. Ça aide à restaurer le tonus et la fermeté du cou et des pommettes. Donc, c'est un produit avec collagène et acide hyaluronique pour réduire le signe de l'âge. Personnellement, j'ai trouvé que ça avait une belle texture, assez épaisse, mais non grasse. Donc, j'ai bien aimé et oui, je suis susceptible de racheter. J'ai testé le dentifrice Optic White de Colgate. C'était celui à la menthe. Ça aide à éliminer les tâches que les dentifrices ordinaires n'arrivent pas à enlever. Ça blanchit de plus de trois tons, donc le résultat est visible en une semaine. C'est avec des ingrédients blanchissants qui sont sûrs pour les mails. Habituellement, je trouve que c'est pâteux, cette sorte-là, Colgate, mais celle-ci, je ne l'ai trouvée pas si pire que ça. Cette marque-là, je l'ai bien aimée, même si je préfère la marque Crest pour les pâtes à dents blanchissants. J'ai un autre produit de la gamme Andalou Naturals, de la gamme Anti-âge. C'est le tonique rafraîchissant. C'est aux cellules souches de fruits. C'est avec du resveratrol Q10. Le pH est équilibré. C'est un produit qui est hypoallergénique, sans gluten, sans OGM, sans cruauté animale. À l'intérieur, il y a de l'aloe vera qui hydrate. Ça soulage les irritations et ça équilibre le pH. Il y a aussi du géranium et des feuilles d'oranger. Donc, il fallait bien brasser, il fallait l'appliquer le matin et le soir, nettoyer le visage avant. On supprit le visage et le cou. Moi, je ne l'ai pas eu en spray, je l'ai eu sous ce format-là. Mais le vrai flacon est en spray. J'ai trouvé, effectivement, que c'était très rafraîchissant. Il y avait une odeur de plante et d'huile essentielle. Ça sentait frais, ça sentait propre, c'était très agréable. Par contre, je ne rachèterais pas parce que c'est moins mon type d'odeur, mais je le recommande pour ceux qui aiment ce genre d'odeur-là. Je rachèterais plutôt celui à la clémentine de l'ensemble Éclat de la même marque, donc l'ensemble qui est orange, qui est en fait mon tonique préféré. Pour finir, on a le masque Super Vigitox, deux étapes, de la compagnie Showsunga Wonderbat, qui était vendu 3$. Ça, ça nettoie et ça a des propriétés exfoliantes, qui aident à enlever les impuretés. Donc, il y avait deux étapes. Bon, la première étape, c'était celle-ci. Donc, c'était le nettoyant, qui, une fois massé sur la peau, il y a des bulles blanches qui apparaissent et ça nourrit la peau. La deuxième étape, qui est le masque, qui nettoie et adoucit la peau avec 10 ingrédients végétaux verts, qui laisse la peau claire et radieuse. Donc, le masque, on le laissait 15 à 20 minutes. Ensuite, on massait pour faire entrer le sérum excellent. Ce qu'il y a de particulier avec le gel nettoyant, c'est que c'est un gel qui était vert foncé et qui sentait vraiment les herbes. Et ça, ça se transformait en bulles, comme les masques à bulles. Donc, ça faisait des petites bulles blanches. C'était assez spécial. J'ai trouvé que le masque était un peu collant à une fois sec, mais c'est pas grave parce qu'après, on met une crème par-dessus. Donc, j'ai bien aimé ces deux produits et oui, je le rachèterai. Donc, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!